et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ici Ziman on se retrouve de nouveau dans une nouvelle vidéo sur dofus avec une vidéo très très spéciale puisque aujourd'hui on va démarrer une nouvelle série une série sur ma team sur ma nouvelle team la z team alors il faut savoir que c'est on va dire on va le dire c'est ce projet en fait ce projet je voulais le faire depuis pas mal de temps et puis là j'ai l'occasion de le faire et c'est un peu grâce à vous quand même que j'ai l'occasion de le faire je vous expliquerai ça un peu par la suite donc voilà c'est une nouvelle série qui se nommera l'aventure d'une team je sais ça risque pas d'être trop trop original mais bon j'ai pas trouvé mieux et puis je pense pas qu'il y en a autant de séries comme cela d'exemple l'aventure d'une team donc voilà alors la série qu'est ce que ça va s'agir de quoi il va s'agir tout simplement de debriefing dans chaque vidéo de la team c'est un peu comme si je vous connaissez mage noir je pense et s'appelle comme ça youtubeur mage noir je vous conseille d'aller voir ces youtubeurs officiens il fait des vidéos vraiment pas mal mais c'est d'aller voir en fait lui à chaque semaine il sort une vidéo où il fait la mage week voilà c'est la mage week ou en fait il détaille ce qu'il a fait avec sa team pendant toute la semaine alors moi ce sera un peu pareil mais ce sera pas exactement comme ça alors il faut pas savoir que je le copie ou quoi que ce soit c'est juste qu'on peut pas vraiment faire autrement c'est à dire c'est comme si voilà il ya quelqu'un à côté de chez vous il achète des paires de pompes nike et vous parce que vous aimez nike vous faites la même chose après c'est comme si vous accepterez pas qu'ils vous disent qu'ils vous traitent de copieurs ou de plagiat parce que vous auriez envie de le faire quand même c'est pas en tout cas je suis pas très très bon pour expliquer ce genre de choses mais j'espère que vous m'avez compris et puis c'est ça qui compte alors voilà donc à chaque semaine il y aura peut-être j'ai dit peut-être deux épisodes ou deux épisodes en moyenne je pense qu'il en avant il va en avoir une de la de la série l'aventure d'intime donc voilà il va en avoir une parfois deux dans chaque semaine il pourra même il se pourrait même que je fasse quelques combats avec vous il se pourrait même qu'il se ça ne sera pas tout simplement un debriefing voilà alors voilà aujourd'hui voilà je vous présente c'est la première épisode donc la première épisode la plupart du temps dans les premiers épisodes qu'est ce qu'on risque de faire on risque de faire une présentation voilà la zi team comme je disais c'est n'est pas la première fois qu'elle existe elle a déjà existé sur phare il ya bien deux trois ans de cela elle n'existait elle a arrêté d'exister simplement parce que je l'évolue parce que voilà j'ai arrêté d'office j'étais beaucoup trop accro en plus avec l'école ça ne faisait vraiment pas donc voilà j'ai pris les choses en main j'ai tout supprimé mes comptes et puis voilà j'ai ça m'a permis de me reconcentrer un peu sur mes études et de retrouver une vie normale mais maintenant ne vous inquiétez pas tout est beaucoup mieux je calcule mieux mon temps c'est beaucoup c'est plus modéré maintenant alors voilà vous avez trouvé ça bizarre que ma team de quatre ne soit pas composé d'un panda c'est tout à fait normal j'ai tout simplement voulu prendre des persos simples et que j'aime jouer surtout à pvm parce que je veux pas me faire chier tout simplement avec un panda et tout pendant ça me dit pas trop de jouer avec mais après qui sait peut-être que si j'ai envie plus tard de faire un cinquième personnage je prendrai peut-être le panda je pense que ça me sera beaucoup plus utile mais bon comme je l'ai dit je veux plus prendre des personnages que j'aime comme ça je vais pas m'ennuyer comme ça je vais avoir j'ai plus m'amuser d'après vous en dire que ça sera plus chaud mais bon on va essayer de faire comme ça façon on doit prioriser le plaisir avant avant le succès bien sûr voilà donc voilà tous ces levels là ont les level par exemple ça c'est quoi zéro zéro pourquoi j'ai s'appelle zéro parce que tout simplement les y avec la z team leur haut parce que à l'eau à l'eau ça veut dire quoi à l'eau ça veut dire flèche en anglais et c'est dérivé aussi de la série à l'eau que je vous conseille très c'est vraiment d'aller voir les bien placés dans les les top 10 des meilleures séries avoir américaine il y a de l'action du suspense beaucoup de suspense en tout cas je vous conseille d'aller voir si je vous donne un petit résumé c'est en fait quelqu'un qui a été naufragé sur une île et puis qui est retourné à la civilisation et puis voilà après il devient il devient un archi et puis voilà 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 bref donc il est 97 ces levels là sont le fruit de quatre jours de jeu donc j'ai pas mal rush mais modérément quand même ensuite on passe à qui on passe à zeman bien sûr je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter mon personnage principal 184 il ya pas mal avancé je pense qu'il est j'ai trouvé qu'il avance mieux en team qu'en solo bref il est toujours fou ça ça je le reste frais au niveau 190 195 je verrai ça peut-être avec la panneau d'anator ça reste à voir puis quand je le reste frais je ferai une série collisium puis voilà ensuite on passe à qui on passe à zihel l'anini zihel tout simplement et d'un soin et ziga la victime tout simplement j'ai pas cassé trop la tête donc voilà 78 elle aussi ça fait six fruits de quatre jours de jeu j'ai tous commencé les trois personnes en même temps à part pour être l'aïopat l'aïopat j'ai commencé un jour avant et j'ai eu le temps de faire 5 10 level avant les autres donc voilà la petite avantage c'est pour ça que vous allez remarquer que les niveaux sont alors que les autres sont en tout cas le cry 97 mais bon alors les niveaux 100 ils sont tous fou ça ça il arrive à quand même gérer le rm je viens tout juste d'en faire un mais pas à butin 8 bien sûr je pense que le maximum butin que j'ai fait jusqu'à maintenant je l'ai fait deux fois la première fois je l'ai fait butin 6 et tout à l'heure j'ai fait butin 4 je compte me taper les captures je sais pas quand je m'aurai envie voilà il faut savoir que j'ai dit combien de temps d'accord il faut savoir que l'almanax est un almanax qui m'a énormément aidé c'est l'almanax en gros on avait droit à 75% de bonus d'expé sur l'île de vulcania et franchement je peux vous dire que j'en ai pas mal profiter d'ailleurs je tiens à dire une petite dédicace à mika à fares qui m'a avec sa team qui m'a vraiment énormément aidé donc je pense qu'il va sûrement regarder la vidéo donc merci beaucoup à toi une petite dédicace à toi donc voilà je pense que ça sera tout pour l'après un épisode de je ferai encore un petit dépré fine et c'est peut aussi que je vous donne des petites astuces en team que je pourrais trouver sur le chemin de cette aventure et je compte peut-être vous les faire découvrir je pense que tout est dit pour cette première épisode je pense pas que j'ai oublié grand chose ah oui voilà je vous ai dit que grâce à vous j'ai réussi à faire ce projet et je vous explique pourquoi c'est tout simplement j'ai réussi à abo le cra un mois ainsi que l'anini un mois et ainsi que l'ayopette un mois c'est grâce à vous parce que c'est grâce à la youtube à la youtube monnaie après trois mois de de paye j'ai plus ma abo ces trois ces trois personnages franchement je vous remercie énormément parce que voilà je peux vous sortir des vidéos et grâce à ces vidéos je me sors je peux abonner ma team ce qui me permettra de sortir plus de vidéos et ce qui me permettra de me procurer plus de plaisir voilà je pense que tout est dit si cette série vous plaira n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi et à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir et ne voulez pas l'espace commentaire aussi allez ciao tout le monde